Dorothée Barba, ça tombe bien puisque c'est à vous ! Vers la lumière, c'est le titre d'un film de la japonaise Naomi Kawase qui sort aujourd'hui au cinéma. Et vous Dorothée, vous nous proposez le bonus de ce film comme dans un DVD. Voilà, à voir avant ou après le film. D'ailleurs ça vaut aussi le coup de voir ce documentaire sans aller voir le film au cinéma. C'est le portrait de cette grande cinéaste japonaise Naomi Kawase, un documentaire de 52 minutes en ligne sur la plateforme TENK, je vous en parle ici régulièrement, disponible donc en temps normal seulement pour ceux qui sont abonnés à TENK, mais grâce à un partenariat avec France Inter, il est gratuit pour nos auditeurs. Pendant une semaine, profitez-en, vous trouverez un lien à la page capture d'écran sur franceinter.fr. Le documentaire en question s'appelle « Rien ne s'efface ». C'est un film qui vous apprend à ouvrir les yeux, rien de moins. Laetitia Mikles a rencontré trois fois Naomi Kawase. A chaque fois, elle lui offre un cadeau qui permet à la cinéaste de se confier, notamment une caméra Super 8. Alors Naomi Kawase, qui visiblement émue, manipule ce cadeau, cette caméra et elle se met à parler de sa grand-mère, sa grand-mère qu'elle aimait filmer de très près. « C'est elle qu'on entend rire, cette grand-mère, elle a des rides magnifiques. Tu es trop près, dit-elle à sa petite fille, tu vas me faire tomber. » Grâce à la caméra, la jeune Naomi Kawase pouvait aller au-delà de ce qui peut sembler déplacée ou impudique, surtout au Japon. Elle pouvait s'approcher au maximum et saisir la beauté éblouissante d'un visage. « La caméra, dit-elle, m'a fait découvrir des couleurs et des formes qui passaient inaperçues. Le monde m'est soudain apparu coloré et animé comme un coffre à jouets renversé. » C'est beau ce qu'elle dit. Elle évoque aussi la recherche de son père. Alors ce père, elle ne l'a pas connu quand elle était enfant. Elle prend contact avec lui à l'âge de 23 ans et là encore, c'est grâce à la caméra. « Si on se contente de la vie quotidienne, dit-elle, on risque d'être pris dans le morne écoulement du temps, la caméra lui a donné le courage d'appeler ce père. » Alors la séquence est assez bouleversante, on entend la conversation au téléphone et on voit ce qu'elle voit à ce moment-là. Les arbres par la fenêtre, sa tasse de thé, ses lunettes qu'elle enlève sans doute pour pleurer. On ne la voit pas elle, mais on est avec elle dans ce moment hors du temps. Naomi Kawase explique aussi dans un immense sourire qu'on ne peut pas se fier à sa mémoire sinon tout serait en miettes, alors il faut faire des photos ou des films pour avoir la confirmation de la réalité. Elle dit « c'est en filmant que j'ai pu vérifier que j'existais ». Alors vraiment, on voit le film « Le Monde » autour de soi différemment après avoir écouté cette femme raconter sa relation presque mystique à la caméra. Tous les films de Kawase parlent d'absence, de perte, de disparition. Et celui qui sort aujourd'hui au cinéma n'échappe pas à la règle, c'est la rencontre entre une femme dans le métier et de décrire les films pour les aveugles, vous savez l'audio description, et un photographe qui lui est en train de devenir aveugle. L'histoire d'une femme qui poursuit la lumière et d'un homme qui la perd peu à peu. On sait beau aussi ce que vous dites Dorothée. Rien ne s'efface donc le documentaire de Laetitia Miklès à voir gratuitement sur Tenk. Profitez-en, c'est cadeau ! Grâce à notre lien franceinter.fr et puis le nouveau film de Naomi Kawase, on le rappelle, à l'affiche au ciné aujourd'hui « Vers la lumière », sélection du festival de Cannes l'an dernier. Merci Dorothée Barba !